La Rebossman a marqué un tour venant dans le monde du sport. Il y aura pour toujours un avant à Rebossman et un après à Rebossman. Rebossman a consacré la liberté des joueurs en fin de contrat, donc il n'y a plus d'indemnité de transfert pour les joueurs en fin de contrat, a également aboli des critères de restriction par rapport aux nationalités des joueurs, et donc a fait que le marché des transferts a littéralement explosé. Ce faisant, les trois télés ont commencé à augmenter aussi, et en fait, la Rebossman a été le début, je dirais, d'une période fast pour le foot international, où les moyens, l'argent qui rentre a vraiment explosé et il y a une multiplication d'euros. La Rebossman a été le début de la Rebossman. Avant la Rebossman, les clubs décidaient de tout. Un joueur, s'il souhaitait être transféré vers un autre club, avait toujours besoin de l'accord de son club, qu'il était en fin de contrat ou pas. La Rebossman a changé ça, et donc le joueur qui était en fin de contrat pouvait alors décider de son prochain club, de son prochain employeur. Et donc, en principe, on pouvait considérer que le pouvoir est passé des clubs aux joueurs. En pratique, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Incontestablement, ceux qui ont bénéficié le plus de la Rebossman sont les intermédiaires, ceux qu'on appelle les agents. Donc, le vrai pouvoir, plutôt que de le voir comme avant auprès des clubs, ou comme on pouvait peut-être le croire auprès des joueurs, mais ceux qui sont en fait devenus un peu le maître du jeu d'échecs qu'est le marché des transferts, c'est devenu les agents de football. Oui, malheureusement, tout à fait. Il y a des agents qui travaillent bien. Malheureusement, il y en a beaucoup plus qui ne travaillent pas comme il le faudrait. Et ce qu'on a constaté au fil des ans, c'est que ce qui caractéristique surtout, je dirais, le monde des agents, c'est le manque de transparence, à savoir que le joueur, qui est quand même l'acteur principal, qui est celui qui génère cette valeur pour le club et pour l'agent et pour lui-même, que le joueur, trop souvent, n'est en fait pas au courant de ce que chacun gagne, de ce que le club gagne en indemnité de transfert, de ce que l'agent gagne en commission, et évidemment, ce que lui gagne, c'est le 2C. Mais cette partie, cette deuxième partie, trop souvent, le joueur n'est pas au courant. Et ce qui nous amène à dire qu'aujourd'hui, le joueur, de manière assez paradoxale, même si les revenus ont augmenté, le joueur aujourd'hui est encore trop dans une situation où il n'est pas complètement informé de tout ce qui touche au business de son activité. Malheureusement, oui, on a eu des exemples de transactions, de transferts, où le montant global qu'un joueur allait gagner, par exemple, sur un contrat de 3 ou 5 ans, en fait, était égal à la commission que l'agent a gagné sur cette même transaction. Donc, un agent a gagné autant, 100% du salaire du joueur sur la durée. Un autre exemple, et ça, malheureusement, c'est des exemples qu'on voit, ça peut être un quart, la moitié, 100, mais bon, c'est de manière tout à fait disproportionnée. N'oublions pas que la FIFA a depuis toujours une recommandation, je corrige, n'oublions pas que la FIFA a une recommandation de limiter les commissions sur le salaire du joueur à 3%. Que sur les indemnités de transfert, la recommandation, voire même la règle que la FIFA va maintenant imposer, c'est 10%. Or, quand on a des situations où une commission est de 25, 30, 50 et dans des cas extrêmes 100% du salaire du joueur, je pense raisonnablement qu'il y a une disproportionnée. Autre exemple de ce qu'on a vécu également, c'est qu'un joueur qui confie la négociation de son contrat à un intermédiaire, à un agent, et le métier de l'agent, c'est de trouver un nouveau club. C'est qu'au moment de la négociation, en fait, le joueur ne sait pas, il n'assiste pas à ces négociations entre le club et l'agent. Il ne sait pas ce qui se dit, il ne connaît pas les montants qui sont proposés. Et par exemple, ce qui est arrivé, c'est que des portes se ferment pour des joueurs dans certains clubs parce que certains clubs refusent de travailler avec des agents qui, à leurs yeux, demandent beaucoup trop de commissions. Le joueur ne le sait pas. Parfois, un club peut être intéressé par un joueur, mais refusera de proposer un contrat à ce joueur pour la simple et bonne raison qu'il est représenté par un agent qui demande beaucoup trop de commissions. Le rôle premier et essentiel d'un agent, c'est de faire bénéficier son réseau à un joueur. Autrement dit, trouver un club pour un joueur. Ça, c'est la mission d'un agent. Chacun son métier. On sort d'une époque, et c'est vrai que c'est les 25 années depuis l'art bossman, où l'agent est devenu un peu la pièce centrale. Il l'est toujours quand il s'agit de trouver un club. C'est lui qui est le mieux qualifié pour le faire. Par contre, il est beaucoup moins qualifié quand il s'agit d'autres choses. De la fiscalité, de l'argent, des choses juridiques, des aspects juridiques, de l'assurance, de l'invalidité, c'est la pension, tout ce qui touche à l'argent du joueur, mais hors terrain. Là, la réalité est que les gens qui sont devenus agents parce qu'ils connaissent le milieu du foot n'ont pas, je dirais, la formation pour pouvoir aujourd'hui conseiller des joueurs qui sont devenus des marques, qui sont devenus des mini-entreprises au niveau mondial. Et trop souvent, un agent dit, je m'occupe de tout. Ils disent au joueur, concentre-toi sur le terrain, il n'y a qu'à jouer, il n'y a qu'à bien jouer, moi je m'occupe de tout le reste. Non, non, le joueur doit toujours être en contrôle. Alors qu'il le fasse lui-même ou avec son papa, sa maman, son frère, sa copine, sa femme, peu importe. Mais je dirais que le cœur, là où les décisions se prennent, ça doit toujours être. Le joueur doit être au courant de tout, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Et puis, à côté de ça, il doit faire appel à des experts. Et donc, je dirais que l'accompagnement idéal, et je ne parlerai pas d'extrasportif médical, mais l'accompagnement idéal d'un joueur, c'est un agent qui a un réseau, donc quelqu'un qui est bien introduit auprès des clubs, c'est d'avoir un avocat et c'est d'avoir un avocat et ou un comptable qui lui permet également, au niveau fiscal, d'être en ordre et de ne pas avoir aux soucis quand il prendra sa compagnie. Oui, tout à fait, c'est notre programme Leaders. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que le joueur est toujours en position de contrôle. C'est qu'il doit être au courant de tout et qu'il doit savoir ce que chacun gagne dans la transaction qui le concerne. Que ce soit l'agent, que ce soit le club qui le transfère, il doit être au courant de tout et il doit donner son accord sur tout. Quand il ne fait pas ça, il est dans une situation de faiblesse, il ne maîtrise pas, je dirais, il ne tire pas de ficelle et il a un risque à ce moment-là d'être exploité, mais peut-être pas le bon mot, mais de perdre de l'argent qui autrement aurait pu lui revenir. Alors, nous sommes un cabinet d'avocats. Nous avons des clients, des agents, des joueurs, des ligues, des investisseurs. Donc, je pense qu'on est bien placé en tant que cabinet d'avocats exclusivement consacré au sport et en plus au niveau international, pas uniquement en Belgique. Je pense qu'on est très bien placé pour avoir une vue sur l'ensemble des acteurs. Et il y a à redire sur la gestion, parfois au niveau des clubs, et on a vu les problématiques qui ont existé dans certains clubs en Belgique ou en dehors, où la collusion, voire parfois même la corruption, était présente. On connaît les problématiques de certains agents qui demandent des commissions disproportionnées. Et puis, il y a les joueurs qui, malheureusement, ne s'intéressent pas assez souvent à ces problématiques, qui disent « mon agent s'occupe de tout » et ne s'intéressent pas à leurs affaires, ce qui est une erreur. Ils doivent s'y intéresser. Donc, par le fait qu'on a travaillé, qu'on travaille pour ces différents acteurs, nous avons une très bonne vue sur ce qui va et ce qui ne va pas. Et de nouveau, de manière très spécifique, le programme Leaders nous permet de mieux conseiller des joueurs et que des joueurs. Ce n'est que, c'est une aide qui est destinée que aux joueurs pour dire « voilà, nous sommes votre conseiller personnel, nous sommes celui qui va être le garant que toutes les personnes qui travaillent pour vous le font d'une manière transparente et d'une manière correcte. » Et vous le faites déjà. Et on le fait déjà. Alors, bon voilà, il se fait que depuis les football leagues et certains scandales dans certains pays comme en Belgique, l'opération main propre, il y a une prise de conscience chez des joueurs. Le plus souvent, pour l'instant, chez des joueurs de très haut niveau qui jouent dans des grands clubs au niveau mondial et qui se sont dit « je me suis déjà fait avoir. J'ai atterri dans un club où finalement je n'avais pas atterri. J'ai appris que mon agent a pris des commissions de 5, 10, 15 millions d'euros alors que je ne savais pas et jamais j'aurais marqué mon accord sur ça. » Et qu'il dise « voilà, moi j'ai besoin de mon conseiller, pas celui du club, pas celui de mon agent, j'ai besoin de mon conseiller à moi. » Et je sais que ce conseiller-là, il ne va travailler que pour moi parce qu'il a une déontologie à respecter. C'est la déontologie de l'abonnement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501